La République populaire de Chine La République populaire de Chine Et pour cela, il va décider de prendre comme modèle l'URSS. Il faut voir que nous sommes en pleine guerre froide Et que l'URSS est la seconde puissance mondiale. Donc il s'agit d'adopter ce modèle. Et le modèle de l'époque, c'est le modèle stalinien. Donc il va adopter le modèle stalinien. Tout d'abord en faisant de la collectivisation. Collectivisation des terres. les paysans vont se voir redistribuer des terres et vont devoir se mettre en coopérative. Ensuite, il y a une nationalisation totale des industries existantes. Et pour gérer tout ça, comme en URSS, un plan quinquennal qui va décider non seulement des grandes options, mais de l'économie dans le détail. Et comme en URSS, c'est l'industrie lourde qui est privilégiée. Il y a là-dessus de nombreuses images de propagande. Mao va aussi inaugurer le culte de la personnalité, tout comme c'était le cas avec Staline. Et à la manière de Staline, la terreur va se répandre et les camps de concentration vont se remplir. En Chine, on les appelle des Lao Gai. La Chine va restaurer sa puissance régionale. Tout d'abord, elle obtient de l'URSS qu'elle lui rende la ville de Port-Arcourt et que l'URSS stoppe son ingérence dans le nord-est du pays. La Chine va participer aussi à la guerre de Corée entre 50 et 53. Cette guerre était menée par, d'une part, la Corée du Nord et d'autre part, les armées de l'ONU, en fait essentiellement des armées américaines. Et la Chine réussira à repousser les armées américaines qui étaient remontées très haut dans le nord du pays et montrera ainsi sa puissance. Puis la Chine va rompre avec l'URSS pour montrer son indépendance. En 1953, à la mort de Staline, une vive opposition se fait jour entre l'URSS de Khrouchchev et la Chine de Mao. En fait, la Chine ne veut plus être une puissance de second rang, elle veut son indépendance vis-à-vis de l'URSS. Et pour cela, elle veut créer un modèle qui lui soit propre, le maoïsme. Le modèle chinois va reposer sur quatre éléments. Un élément idéologique, un élément économique, un élément géopolitique et un élément militaire. Tout d'abord, le modèle idéologique. Ce modèle idéologique est là pour s'opposer en fait au nouveau dirigeant soviétique, c'est-à-dire Khrouchchev. En effet, Khrouchchev avait proposé aux Occidentaux la coexistence pacifique qui n'est pas du tout du goût de Mao. Et Mao décide de devenir alors le leader révolutionnaire des pays en développement. La Chine a donc un modèle idéologique révolutionnaire et elle le propose essentiellement aux pays du tiers-monde. Le modèle économique. Le modèle économique stalinien reposait essentiellement sur l'industrie et sur l'industrie lourde. Or, Mao Tse-tung décide qu'en fait, la Chine étant un pays essentiellement rural, donc agricole, il est nécessaire de faire reposer l'économie sur ses deux jambes, comme il dit. Et en fait, ce modèle économique, c'est un modèle où il va privilégier l'agriculture. Ensuite, le modèle géopolitique. Ce modèle géopolitique, en fait, commence à partir de la conférence de Bandung, qui était une grande conférence en Indonésie, qui réunissait les principaux dirigeants du tiers-monde. Et dans cette conférence, les dirigeants décident, y compris les dirigeants chinois, ils décident donc le non-alignement, c'est-à-dire ni les USA, ni l'URSS. Et naturellement, la Chine propose une troisième voie. Troisième voie où elle pourrait être un modèle. Dernièrement, le modèle militaire. En fait, Mao Tse-tung veut que la Chine soit une grande puissance militaire. Et pour cela, il lui faut la bombe atomique. Et cette bombe atomique, la Chine l'obtiendra en 1964 et deviendra donc une puissance atomique à partir de ce moment-là. La Chine devient alors une puissance, admirée par une partie de la jeunesse des pays occidentaux et copiée par quelques pays d'Afrique, par exemple la Tanzanie. Mao Tse-tung veut faire de la Chine une grande puissance économique, dépasser l'URSS et montrer ainsi que le modèle chinois est un modèle beaucoup plus efficace économiquement que le modèle stalinien. Il va mobiliser les masses paysannes, demander que les paysans se regroupent en communes populaires et va lancer le grand bond en avant. Le nouveau modèle économique qui sera celui du grand bond en avant de l'économie chinoise, ce modèle économique doit se faire à travers les communes populaires. Que sont les communes populaires ? C'est le regroupement de plusieurs coopératives paysannes, d'immenses donc communes populaires, dans lesquelles tout doit se faire, c'est-à-dire non seulement l'agriculture, on voit ici dans cette image de propagande, l'agriculture avec les greniers à blé qui sont complètement remplis, donc ça veut dire que l'agriculture marche extrêmement bien, mais non seulement il faut l'agriculture, mais il faut l'industrie. Dans les communes populaires, il va y avoir des hauts fourneaux qui vont être créés et qui vont faire un acier, nous le verrons tout à fait mauvais, parce qu'évidemment il n'y a pas du fer et de la fonte de bonne qualité. Mais pas seulement l'agriculture et l'industrie, il y a aussi les écoles, il y a aussi les infirmeries, il y a aussi une sorte de milice armée paysanne. Donc ces communes font absolument tous les travaux, y compris les grands travaux d'infrastructure. Et les communes populaires deviennent donc un centre agricole, industriel, un centre scolaire, sanitaire, militaire, toute l'économie se trouve dans ces centres. Or, ce grand bond en avant va être un énorme bond en arrière. Ce fut un grand bond en arrière parce que l'agriculture et l'industrie vont être complètement désorganisées. Le bilan est catastrophique. Il y a une trentaine de millions de morts et, comme on le voit ici, la famine est totalement généralisée entre 1958 et 1962. En 1966, Mao Tse-tung, décidé à rétablir son pouvoir qui commençait à chanceler un petit peu, décide de lancer la révolution culturelle. Il s'agit pour cela de réunir tous les jeunes. Il va lancer les jeunes dans ce qu'il va appeler la chasse aux quatre vieilleries. Ces quatre vieilleries sont les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles habitudes et les vieilles coutumes. Cette affiche de propagande nous montre le héros Mao Tse-tung, entouré de tous ces jeunes de la révolution permanente, ces jeunes qu'on a appelés les gardes rouges. Les jeunes, comme on le voit, brandissent des petits livres rouges. Ce sont les livres qu'ils doivent apprendre par cœur parce que s'y trouvent les pensées de Mao Tse-tung. Cette révolution culturelle a complètement déstructuré l'économie du pays. Les élites ont été torturées, humiliées, envoyées dans des camps. Et il est impossible alors, dans ce cas-là, pour la Chine de se moderniser vraiment. C'est un échec total pour la modernisation économique. Au début des années 70, la Chine est un peu isolée dans le monde, vis-à-vis du monde occidental, par exemple, ou même du monde soviétique. Elle décide alors de se rapprocher des États-Unis qui, à ce moment-là, ont absolument besoin d'un médiateur parce qu'ils sont à la fin de la guerre du Vietnam. Ils voudraient bien terminer cette guerre du Vietnam. Et ils ont besoin d'un intermédiaire pour pouvoir lancer vraiment la paix au Vietnam. Et la Chine se propose. Or, cela va permettre à la Chine, d'une part, d'être reconnue par les États-Unis comme étant l'unique Chine, alors que, si vous vous rappelez, les États-Unis ne reconnaissaient que la petite île de Taïwan comme Chine. Et c'était l'île de Taïwan qui avait le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, grâce au rapprochement avec les États-Unis, c'est fini, la Chine est reconnue. Et c'est la Chine communiste qui récupère son siège permanent au Conseil des Nations Unies. Donc, la Chine a récupéré ainsi sa puissance diplomatique puisqu'elle fait partie, maintenant, des grands permanents de l'ONU. Lorsque Mao meurt, en 1976, la Chine est reconnue comme une grande puissance diplomatique, une puissance politique, une puissance militaire, mais ça n'est pas encore une puissance économique.